Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York saison 3 épisode 4, épisode 53 en tout, on est ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode où nous allons notamment parler d'un quartier ce soir, un quartier de Brooklyn, voilà je le dirai après mais en tout cas nous allons parler d'un quartier de Brooklyn ce soir, ou en tout cas aujourd'hui, tout dépend à quelle heure vous nous écoutez bien évidemment, bonjour ou bonsoir d'ailleurs, mon cher Fabien est là, bonjour Fabien, bonsoir JM, vous allez bien ? Bien et toi ? Ça va, ça fait comme si ça faisait 40 ans qu'on ne s'était pas vu mais il faut savoir qu'on a enregistré l'épisode sur le Rockefeller juste avant. Bon normalement il ne faut pas le dire parce qu'il ne faut jamais vendre la mèche mais voilà au moins ça vous met un peu dans les coulisses, dans le contexte de l'émission mondialement connue qui est Raconte-moi New York. Vous nous écoutez d'ailleurs sur toutes les plateformes et n'hésitez pas également à nous contacter, à nous rejoindre sur les réseaux bien sûr et à commenter, à liker et voilà sur Apple Podcast et sur Spotify notamment. Également nous sommes maintenant présents sur Ocha aussi, on a changé d'hébergeur, donc c'est Ocha maintenant qui nous héberge. Ce soir donc nous allons évoquer, ou ce soir aujourd'hui, d'ailleurs il faut que j'arrête de le dire ce soir, c'est fou ça. Nous allons parler d'un quartier qui est le quartier de Bedford-Stuyvesant mais j'y reviendrai tout de suite après puisque c'est moi ce soir ou là aujourd'hui ou demain qui va vous raconter l'histoire de ce quartier. Bien sûr traditionnellement nous commençons avec les news. Est-ce que tu as des news mon cher Fabien ? Oui, oui, oui. Petite news, c'était dur de passer au travers. Il y a eu des inondations monstres à New York, alors on enregistre aujourd'hui, on est le 2 octobre. Il me semble que c'était il y a 2-3 jours déjà. En 24 heures, il est tombé un mois de pluie. Et à New York, il y a souvent des ouragans au mois de septembre. Là, ce n'était pas forcément un ouragan prévu. C'était le mois de septembre le plus pluvieux depuis qu'on a commencé à prendre des mesures à New York. C'était quand même assez exceptionnel. Tout New York, Manhattan, Brooklyn, tout était inondé. Le métro est inondé. Vous avez dû voir des images assez impressionnantes. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Non. Jusqu'à aujourd'hui, non. Pas de victimes à déploiement parce qu'en fait, il y a eu des tas d'alertes qui ont été données. On demandait aux gens ou de rester chez eux ou de fuir si vraiment c'était trop dangereux pour rester là où ils étaient. Donc évidemment, plus de métro, pas d'autoroute. Voilà. Et ça, ça en 24 heures. Parce que dès le lendemain, il faisait beau et la vie reprenait normalement. C'est vrai. Exact. Et ça met aussi en relief la vétusté de certains équipements à New York, dont le métro. Oui, ça va. Il est quand même assez beau, qui n'est pas souvent rénové. Et surtout, le système d'égout, qui n'est pas... Oui, qui n'est pas ouf. Oui, qui est assez ancien et qui... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qui a du mal à tout évacuer. Et puis, on le rappelle aussi souvent, New York est au bord de l'eau. C'est une ville côtière. Donc, dès qu'il y a un peu de vent, une petite tempête... Oui, ça fait des dégâts. Les Bretons peuvent témoigner. C'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est... Bon, après, puis ça met en avant, bien sûr, le réchauffement climatique. Par la même occasion. Sachant que... Alors, je ne sais pas combien tu as eu ce week-end, mais nous, on a eu pas loin de 30. Ouais, il était très chaud. On était à la plage. Il y a un matin où tu... On était à la plage, en 1er octobre. On s'est baigné. Ouais, c'est... Sympa. Tu pars... Alors, tu pars le matin, il fait 8-9 degrés, des fois. Oui, c'est ça. Puis l'après-midi, il fait 30. Puis l'après-midi, 30. Idéal pour choper la crève. Normal. Exact. Alors, si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chat qui fait le con. Voilà. Il est en train de courir partout, de se conner partout. Voilà. Il est en petit quart d'heure de folie. Ça, c'est parce qu'il a écouté l'épisode d'avant. Tu crois ? Alors, moi, ça revient aussi un peu à cette histoire de pollution et tout, mais c'est... En fait, j'ai lu un très bon article sur 20 minutes qui parle de la pollution lumineuse à New York et le titre, c'est « La ville qui ne dort jamais va-t-elle devoir éteindre ses lumières », puisque selon le gouvernement américain, l'éclairage extérieur aux Etats-Unis consomme assez d'énergie pour alimenter 35 millions de foyers pendant une année. Et en fait, il y a eu la semaine du climat à New York qui rassemblait beaucoup de politiciens, de personnalités, de militants. Et donc, on sait que, bien sûr, New York et les Lumières, c'est une grande histoire d'amour, bien sûr. Et donc, on estime évidemment que ça fait beaucoup trop de gaspillage, qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour que ça puisse évidemment se résoudre. Et c'est notamment problématique pour admirer le ciel, c'est impossible de voir les étoiles là-bas, mais c'est clair. C'est également un problème pour les oiseaux, également, puisque c'est un gros problème pour eux, d'ailleurs, pas qu'à New York. N'importe où, il y a de la pollution lumineuse, c'est évidemment dangereux pour eux. Donc, il y a même, d'ailleurs, des restrictions, d'ailleurs, sur certaines buildings où maintenant, ils sont obligés d'éteindre de 23h à 6h du matin. Et donc, il se peut qu'à l'avenir, effectivement, ça soit le cas de plus en plus. Alors, de là à avoir la ville d'en noir, ça m'étonnerait quand même, il ne faut pas rien non plus. Mais... C'est déjà arrivé. Le grand blackout. C'est déjà arrivé. Exact. Mais c'était accidentel. C'était accidentel. C'est vrai. C'est arrivé même dans un épisode de Friends. C'est vrai. Première saison. Et dans Ghostbusters. Et dans Ghostbusters aussi. C'est vrai. Donc, voilà, c'est vrai que la pollution lumineuse à New York est aussi un sujet que certains aimeraient voir se résoudre. Effectivement, ça sera bien aussi que ça puisse nous inspirer aussi par la même occasion. Voilà donc pour les news. Nous allons donc parler du quartier de Bedford-Stuyvesant. Alors, pourquoi ce quartier ? Alors, c'est le quartier dans lequel on s'est logé avec ma femme en 2016. Donc, voilà, c'est un petit... Bon, quelque chose d'assez affectif. Et puis, c'est un quartier, j'y reviendrai à la fin de l'épisode, mais c'est un quartier qui est important notamment pour la culture. Et on parle bien sûr des 50 ans du hip-hop. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de personnalités qui y sont nées. Et donc, c'est un quartier également qui fait bien sûr partie de l'histoire de New York. Et donc, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Nous, notre Airbnb était là-bas. Donc, c'est un quartier, mine de rien, assez animé et assez sympathique. Alors, il faut remonter au XVIIe siècle, lorsque les premiers Européens ont posé le pied sur ce qu'allait devenir Bedford-Stuyvesant. Donc, la région était un territoire largement rural, composé de vastes étendues de terres agricoles. Et les Néerlandais, qui avaient établi une présence coloniale dans la région, ont joué un rôle majeur dans la colonisation de cette zone. Ils étaient attirés notamment par les riches sols agricoles qui étaient assez propices, notamment à tout ce qui tournait autour de l'orge, du blé et d'autres cultures. Et donc, le nom de Bedford est un hommage direct à la ville de Bedford en Angleterre. Voilà, qui est une ville historique et qui avait des liens avec les colons néerlandais. Et d'ailleurs, Bedford a donné le nom de la région du Bedfordshire, en Angleterre. Donc, Bedford, peut-être que ça ne vous dit rien. Peut-être que la ville de Milton Keynes vous parle peut-être un peu plus. Donc, voilà, ce n'est pas très loin. Et donc, Bedford est une ville historique qui avait des liens, du coup, avec les colons néerlandais. Et le choix de Stuvesant, donc, en référence à Peter Stuvesant. Tu en avais parlé, Fabien, le dernier gouverneur néerlandais. Et donc, une des personnes qui a joué un rôle majeur dans la construction, et donc, en tout cas, dans l'essor de New York, et de manière un peu plus large au niveau des États-Unis. Donc, voilà, c'est une référence à lui. Et donc, Peter Stuvesant était, du coup, le directeur général de la Nouvelle-Nerlande, une colonie néerlandaise, donc, en Amérique du Nord, avant que les Britanniques, du coup, ne prennent le contrôle de la région, en 1664. Et donc, il était, voilà, une grande figure, charismatique, mais également controversée, de l'histoire coloniale, connue notamment pour sa gestion assez autoritaire, et pour avoir dirigé la colonie pendant une période assez tendue. Au fil du temps, du coup, la région a continué à se développer, avec l'arrivée de colons venant d'autres parties des colonies néerlandaises et d'Europe. L'agriculture a prospéré, la région est devenue un important centre de production alimentaire pour la colonie. La ferme de la famille Leffertz, aujourd'hui connue sous le nom de Leffertz Historic House, est l'un des vestiges de cette époque coloniale, encore visible, d'ailleurs, à Bedford-Syvesant. Cependant, la transformation majeure du quartier a eu lieu, donc, au XIXe siècle, avec l'expansion des infrastructures de transport, notamment la construction de lignes de chemin de fer et de tramway. Et donc, le quartier de Bedfordz est devenu une destination attrayante pour les New Yorkais en quête de maisons et d'emplois. Et en 1854, le quartier a été intégré à la ville de Brooklyn, qui était alors indépendante de New York City. Et donc, cette intégration a renforcé la croissance et le développement de la région. En 1898, lors de la consolidation de New York City, Bedford est devenu l'un des cinq arrondissements de la ville, bien qu'il conserve une identité très propre. Et donc, c'est à cette période où, du coup, les choses ont été marquées, notamment, par la diversification de la population, avec, notamment, beaucoup d'Irlandais, d'Allemands qui sont arrivés également, des Italiens, qui, du coup, ont commencé à contribuer un peu et à façonner l'univers culturel, du coup, de Bedfordz du Visant. Et, du coup, la transformation de ce quartier, du XVIe siècle rural au développement urbain du XIXe, a jeté les bases, en gros, de l'évolution en tant que quartier très dynamique et diversifié de Brooklyn. On passe à l'expansion urbaine. Au XIXe siècle, Bedfordz du Visant a été témoin d'une transformation très rapide, grâce notamment à l'urbanisation stimulée par la construction de lignes de chemins de fer et de tramways. Et cette expansion des infrastructures de transport a ouvert de nouvelles opportunités de développement économique et résidentiel dans le quartier. Et donc, la construction de lignes de chemins de fer a permis de relier Bedfordz du Visant à d'autres parties de Brooklyn et de New York City, facilitant ainsi les déplacements des résidents et des travailleurs. Et donc, les tramways, quant à eux, ont offert un moyen de transport pratique pour se déplacer à l'intérieur du quartier et vers les quartiers voisins. Et en 1854, le quartier a été officiellement intégré à la ville de Brooklyn. On le rappelle, Brooklyn était une ville. Ce n'était pas encore un quartier de New York. Et donc, cette intégration a apporté une série plein d'avantages, notamment au niveau des ressources municipales et notamment avec une réglementation assez importante de l'urbanisme et puis également une croissance qui a été effectivement importante. Alors, cependant, le changement le plus significatif a eu lieu en 1898, le coup, lorsque New York City a été consolidée avec cinq arrondissements, tu confirmes, Fabien ? Et du coup, qui a unifié Brooklyn avec les quatre autres arrondissements. Donc, Bedford-Suisant est devenu l'un des quartiers de Brooklyn, mais il a continué du coup à conserver une identité très propre et assez distincte. Et l'urbanisation, qui est devenue du coup de plus en plus importante, a attiré du coup une diversité croissante de population, comme je le disais. Et les quartiers d'immigrants distincts, du coup, se sont développés. Et du coup, chacun a pu apporter un petit peu sa pierre à l'édifice et sa propre saveur culturelle du coup à Bedford-Suisant. Et donc, notamment, il y a eu beaucoup de commerces qui ont fleuri, des écoles, des églises pour répondre du coup aux besoins des nombreuses communautés qui s'y sont établies. Et au XIXe siècle, Bedford-Suisant a connu une urbanisation très rapide et une intégration à Brooklyn et à New York City qui a pu du coup prendre un essor quand même assez important. Donc, c'était surtout cela avec l'impulsion de la construction du Brooklyn Bridge. Oui, aussi. Donc, le pont de Brooklyn, une fois qu'il a été inauguré, ça a permis le rapprochement et aussi de développement un peu plus vers l'est. Exactement. Exactement. Oui, c'est vrai que ça a eu évidemment un très très gros impact. Je vais passer maintenant à la Grande Migration puisque la Grande Migration, elle a eu lieu principalement dans les années 1910 et elle s'étale jusqu'en 1970 et ça a été une période qui a été très marquante non seulement dans l'histoire des Etats-Unis, de New York, mais surtout aussi de Bedford-Suisant puisque ça a joué un rôle central dans le mouvement massif de population. Et donc, au début du XXe siècle, de nombreux Afro-Américains du sud des Etats-Unis étaient confrontés à une série de défis économiques, sociaux et politiques. Il y a eu bien sûr la ségrégation raciale, la discrimination et les opportunités limitées les ont poussés du coup à chercher une vie meilleure ailleurs. Et donc, de milliers d'Afro-Américains ont décidé de partir et donc de migrer du sud vers le nord. Et donc, notamment, ils ont trouvé le refuge à New York et plus principalement à Brooklyn et plus principalement à Bedford-Suisant qui était encore à l'époque un quartier assez abordable avec une bonne croissance et qui est devenu un point d'ancrage quand même assez important pour cette migration. Et donc, effectivement, avec des commerces avec des prix plutôt attractifs, des maisons, des appartements également aussi assez attractifs et puis quand même, mine de rien, pas mal d'emplois. Et donc, à mesure que la population afro-américaine augmentait, le quartier, du coup, s'est transformé en un centre résidentiel assez prospère et les rues ont été remplies très vite de vie, de culture. Du coup, je le disais, il y a eu encore plus d'écoles, encore plus d'églises, des clubs sociaux, des clubs de sport, des commerces. Donc voilà, tout ce qu'il fallait, effectivement, pour que ce quartier puisse prospérer. Et il y a eu également une forte importance au niveau de l'expression artistique, notamment tout ce qui tourne, bien sûr, autour de l'art, la littérature, la musique et la lutte pour les droits civiques. La musique a joué un grand rôle aussi dans l'essor de Bedford, puisqu'en particulier le jazz, notamment, qui a joué un rôle prédominant dans la culture de Bedstuy. Alors, Bedstuy, c'est comme ça qu'on surnomme le quartier là-bas. Voilà, ce sont des... Ils aiment bien faire des petits... Oui, oui. Tu as raconté aussi... C'est le diminutif. Et du coup, des clubs de jazz, tels que le club Alhambra, ont attiré des artistes très connus, qui ont contribué à faire de Bedford un quartier important de la musique et du jazz en particulier. Il y a eu également le Cotton Club, qui était situé à proximité de Bedstuy, et qui a été également un haut lieu de la scène musicale afro-américaine. Les églises également ont été des points de rassemblement cruciaux pour la communauté afro-américaine, qui ont offert du coup un lien social, politique et spirituel très très important. Mais la grande migration a également apporté des défis à Bedford Suivison, notamment la surpopulation, puisqu'à un moment donné, la population, évidemment, est arrivée en masse, mais du coup, il y a une surpopulation qui est arrivée. Et donc, la concurrence pour le logement abordable et la lutte contre la discrimination et la ségrégation raciale dans le Nord. Cependant, malgré ces défis, la communauté de Bedford Suivison est restée résiliente et a continué du coup à prospérer. Et donc, la grande migration a transformé Bedford en un centre culturel et communautaire majeur pour la population afro-américaine. Et d'ailleurs, on surnomme souvent ce quartier le Harlem de Brooklyn, puisque notamment dans les années 1920. Et donc, les années 1920 ont été une décennie vraiment très importante pour Bedford Suivison, puisque lui valent du coup le surnom de Harlem, le Harlem de Brooklyn, qui a été un quartier du coup de théâtre, de scènes culturelles quand même très très fortes. Et donc, comme je le disais, bien sûr, le jazz qui a fait de Bedford un haut lieu de la musique afro-américaine. Au niveau des clubs, j'en parlais tout à l'heure, mais il y avait également le Savoy Ballroom, situé dans le quartier, qui était l'un des clubs de jazz les plus célèbres de New York, tout court. Il a accueilli notamment des grands noms comme Ken Basie, Duke Ellington ou encore Elia Fitzgerald. Et donc, voilà, ça a créé effectivement une atmosphère festive et électrisante. Il y a eu également une scène musicale qui a été effectivement très très importante. Il y a eu beaucoup d'écrivains, des poètes, des artistes tels comme Claude Mackey, Aaron Douglas ou Langton Hughes qui vivaient et travaillaient dans le quartier. Et leurs oeuvres ont contribué effectivement à faire connaître Bedford Suivison de manière beaucoup plus importante. Donc, il y a eu effectivement une créativité artistique qui a été hyper importante et qui, du coup, ont nourri vraiment le quartier. Que ça soit après les Afro-Américains, les Porto-Ricains, les Italiens et d'autres groupes ethniques s'y sont mêlés. Donc, ils ont créé vraiment une vraie mosaïque culturelle, vraiment hyper dynamique. Comme je disais, bien sûr, il y a eu après tout ce souci après de ségrégation raciale qui a persisté mine de rien à New York City. Et Bedford, du coup, n'était pas spécialement immunisé contre la discrimination et les inégalités. Mais du coup, les artistes et les activistes ont fait bloc pour que ce quartier puisse effectivement revendiquer ce qu'il avait à revendiquer. Et donc, c'est comme ça, effectivement, que dans les années 60, le mouvement des droits civiques est apparu. Et donc, le quartier de Bedford-Sufisant est devenu un épicentre du mouvement des droits civiques qui a joué un rôle central dans la lutte pour l'égalité des droits et de la justice sociale aux Etats-Unis. Et l'une des figures les plus emblématiques associées à Bedford-Sufisant était Malcolm X, que vous devez certainement connaître, qui était un activiste et un leader du mouvement des droits civiques et qui a vécu dans le quartier pendant plusieurs années. Et sa présence était forcément une source d'inspiration pour de nombreux résidents. Et il a organisé notamment beaucoup de rassemblements, des réunions dans le quartier avec des discours quand même très puissants qui ont eu un impact très profond du coup sur la communauté de Bedford-Sufisant. Mais au-delà, puisque même aux Etats-Unis, tout court, effectivement, c'est un personnage très important. Les manifestations, du coup, étaient très fréquentes dans le quartier où, du coup, il y avait vraiment un engagement politique très fort. Et les résidents de Bedford-Sufis, du coup, se sont mobilisés contre la ségrégation raciale dans les écoles, notamment les logements et les entreprises locales. Mais tout ça, vraiment, dans une ambiance... Voilà, c'était pacifique. Il n'y avait pas de soucis. Mais voilà, on avait envie de revendiquer des choses par rapport à l'injustice et par rapport, effectivement, à un désir de changement positif. Donc, il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a eu beaucoup, également, de points de ralliement dans les églises, également, où il y a eu beaucoup de leaders religieux qui ont joué un rôle assez central là-dedans. Et donc, cette période de lutte et d'activisme à Bedford était une extension du mouvement des droits civiques qui balayait l'ensemble des Etats-Unis à ce moment-là, notamment dans les années 60. Et les habitants du quartier, du coup, étaient vraiment déterminés à faire entendre leur voix et à défendre leurs droits constitutionnels pour, bien sûr, un avenir vraiment meilleur. Il y a eu un déclin économique après, à partir des années 60 et 70, ainsi qu'une renaissance au temps du XXIe siècle, puisque la période des années 60 et 70 a été caractérisée, du coup, par une montée de la pauvreté et de la criminalité dans le quartier, d'ailleurs, dans tout New York. Il y a eu vraiment une désindustrialisation. Bon, là, c'est pas évident à dire ça. Désindustrialisation. Waouh ! C'est pas évident à dire. On a voulu désindustrialiser, quoi. C'est ça. Il n'y avait plus d'industrie. Il n'y avait plus d'industrie, voilà. C'est pas évident à dire, ça. Et du coup, voilà, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois, notamment de manufacturiers. Il y a eu des réductions d'opportunités économiques. Plus vraiment beaucoup de boulot. le chômage, du coup, qui est arrivé. Et donc, il y a une grosse crise du logement qui a également été un défi. Donc, c'est-à-dire que toutes les maisons qui étaient là, les appartements, en particulier, il y a eu ce qu'on appelle les brownstones historiques. Si vous allez à Bedford, vous allez en voir quand même beaucoup. On a été abandonnés, négligés. Donc, il y a commencé, effectivement, il y a eu une pauvreté, un abandon du quartier, finalement. Parce qu'il y a eu, effectivement, une grande dégradation des logements, de la surpopulation. Et donc, il y a eu aussi la gentrification qui ont pesé sur la qualité de vie des habitants. Après, malgré la difficulté, la communauté a continué à montrer sa résilience. Et donc, les habitants se sont engagés dans des initiatives locales qui ont visé, effectivement, à améliorer un petit peu le quartier. Et donc, la transformation majeure de Bedford est survenue au tournant du XXe siècle. Parce que le quartier a commencé à bénéficier de la renaissance économique de Brooklyn, notamment. Il y a eu beaucoup de réhabilitation des brownstones, donc, qui étaient, bien sûr, abandonnés et qui sont devenus vraiment des symboles un peu de ce quartier qui avait envie, effectivement, de revivre. Il y a eu aussi beaucoup d'investisseurs qui ont décidé de revenir et qui ont décidé d'investir en masse dans ce quartier. Donc, il y a eu vraiment une revitalisation des entreprises locales, également, qui a joué un rôle clé. Et puis, on a vu apparaître encore de nouveau des galeries d'art, des magasins qui avaient fermé auparavant. Il y a eu des restaurants, des cafés. Et donc, tout ça, effectivement, a commencé à revenir. Et donc, il y a eu également l'arrivée de nouveaux résidents attirés par la proximité avec Manhattan, notamment, puisque c'est vrai qu'on n'est pas loin. Si vous prenez le métro, notamment, vous y êtes quand même assez vite. Mais, bien sûr, il y a eu la gentrification qui a également soulevé des préoccupations quant à la préservation de l'identité de la culture du quartier. Et donc, ainsi, Bedford-Sophisant a traversé des décennies de déclin économique, mais son renouveau, au tournant du XXIe siècle, témoigne encore une fois de la résilience de la communauté qui est évidemment très, très forte. Alors, bien sûr, en termes de culture et d'héritage, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et donc, comme je le disais, son engagement a été évidemment de préserver et célébrer son patrimoine culturel. Et donc, notamment, il y a un festival qui existe qui s'appelle le Bedstreet Alive, qui est l'un des festivals annuels très importants qui mêlent danse, art, cuisine et musique. Et donc, il y a également d'autres événements comme ça qui permettent effectivement de célébrer un petit peu le quartier. Donc, voilà, c'est quelque chose effectivement de très important. Il y a des organisations communautaires également qui ont vu le jour et qui, notamment, servent à préserver un peu l'histoire de Bedford-Sophisant. Elles recueillent notamment des archives, elles font des expos, elles font également des événements éducatifs pour documenter et partager l'histoire du quartier. Il y a également des musées locaux et il y a notamment un musée qui s'appelle le Wixville Heritage Center qui est vraiment, on va dire, le musée de Bedford-Sophisant. Voilà, mais évidemment, comme c'est le cas beaucoup à New York, il y a effectivement le phénomène de gentrification qui a effectivement un impact quand même significatif effectivement sur le quartier puisque maintenant, c'est un quartier où bizarrement un quartier populaire est devenu un quartier où on achète maintenant des maisons ou des appartements quand même assez chers et donc, voilà, tout ça commence un petit peu un peu comme ce qui s'est passé à Harlem notamment, les deux quartiers sont quand même assez liés par rapport à ça. Donc, voilà en tout cas de ce qu'on pouvait dire de ce quartier qui est un quartier quand même riche en histoire et riche en culture et notamment quand je veux vous donner des noms de personnes qui sont nées ou qui ont vécu, je peux vous donner par exemple Spike Lee voilà, qui est le grand réalisateur américain qui est donc l'une des figures les plus emblématiques de Bedford-Sophisant. lui, il est né, il a grandi du coup dans ce quartier. Je vais également citer Jay-Z aussi qui est né dans ce quartier qui est né donc à Bedford-Sophisant et donc il a grandi effectivement dans le quartier. On a également The Notorious Big aussi qui est né dans ce quartier. Il y a d'ailleurs une fresque qui est assez célèbre là-bas du coup qui honore du coup la mémoire de Biggie Smalls. On a Lena Horne également qui est une chanteuse actrice et militante des droits civiques qui a également des liens très forts avec Bedford-Sophisant. Elle est célèbre notamment dans le jazz notamment et le cinéma. On peut citer Chris Rock aussi donc humoriste américain très connu qui a passé une partie de sa jeunesse à Bedford et d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises je crois qu'il y a une série C'est la série qui parle de son enfance à Bedford de Stuyvesant. Effectivement j'ai été tombé sur cette série là une fois et du coup je me dis tiens non et du coup effectivement j'ai appris un peu plus tard que c'était Chris Rock enfant en fait. Non son enfance. Exact on a Mike Tyson également bien sûr Mike Tyson qu'on ne présente plus qui a vécu à Bedford de Stuyvesant pendant une bonne partie de sa jeunesse. on a également l'astronaute Mike Jameson qui est la première femme afro-américaine à être allée dans l'espace et qui est originaire du coup de Bedford de Stuyvesant. On a Mos Def bien sûr rappeur, acteur et activiste Mos Def qui est également connu et mondialement connu du coup pour avoir grandi et avoir vécu à Bedford de Stuyvesant pendant une grande partie de sa carrière. Donc voilà il y en a encore d'autres mais en tout cas c'est ses personnalités que je peux vous donner. Nora Jones Oui Nora Jones c'est égal c'est vrai. Jackie Robinson Oui c'est vrai. Bedford C'est vrai. Non non c'est un quartier effectivement où les personnalités sont quand même assez il y a quand même beaucoup de personnalités ce qui en fait effectivement un quartier culturellement très très riche. Voilà donc pour l'histoire de Bedford de Stuyvesant. D'ailleurs l'épisode de trois l'épisode d'avance ou les fortifications Oui où tu avais fait aussi ton épisode sur le parc Prospect Park Oui avec j'avais fait j'avais parlé de la bataille de Long Island en fait la bataille de Long Island a eu lieu tout le long en fait de Prospect Park jusqu'à Bedford Stuyvesant. Voilà bon à l'époque il n'y avait pas ce quartier mais ouais c'était à ce niveau là j'en parle assez souvent mais c'est un quartier ouais c'est un quartier assez grand très vivant à l'époque on avait trouvé nous notre Airbnb là-bas alors maintenant je ne sais pas comment ça se passe mais il y a je crois que c'est dans ce quartier qu'il y a la maison de Cornelia qu'on avait déjà parlé ce qui se trouve c'est à Bedford donc si vous voulez louer chez l'habitant ouais petit appartement maison c'est marrant parce que moi je me rappelle quand on est arrivé là-bas on est arrivé de nuit et du coup quand on a pris le métro de nuit et quand on est arrivé dans ce quartier tout de suite quand on est monté du coup quand on est parti du métro tout de suite on a eu les afro-américains qui parlaient on a l'impression de se croire dans un clip de hip-hop il y avait les sirènes les bus les bus jaunes enfin là on y était quoi on y était ouais t'es vite dans le bas donc bien cool donc au cas où c'est que vous pouvez découvrir ce quartier et Brooklyn encore une fois on le répète n'hésitez pas effectivement à vous y rendre voilà voilà donc pour l'histoire de Bedstuy ou Bedford Stuyzant je me suis je me suis je me suis jamais arrêté par contre il y a la ligne de métro la ligne métro-J qui part de Jamaica et qui prend le pont qui passe qui longe Broadway donc la partie S nous on avait pris cette ligne là du coup pour s'arrêter patron du pont de Brooklyn pour ensuite aller admirer la vue pour prendre la première claque sur la sur la sky voilà beau pont voilà donc pour l'histoire de Bedford de Stuyzant nous allons terminer par nos médias t'es un média Fabien ? j'ai un média alors j'ai un média je sais pas si j'en ai déjà parlé c'est un film qu'on a souvent évoqué je l'ai en fait j'avais pas fait gaffe qu'il était sur Netflix je l'ai je l'ai re-regardé c'est un petit film d'un petit réalisateur qui s'appelle Martin Scorsese qui s'appelle Taxi Driver je sais pas si t'en as parlé ouais ouais vite fait petit court métrage parce qu'on a souvent parlé du New York des années 70 avec Mark Levy vous avez parlé de à quoi ressembler alors si vous voulez voir à quoi ressembler New York dans les années 70 Taxi Driver c'est vraiment c'est voilà c'est 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 le top je vais pas je vais pas je vais pas faire le pitch pour un film qui est sorti il y a 50 ans quand même bon après tu peux non mais au cas où ça reste un ça reste un monument du cinéma donc oui si vous pouvez le faire d'ailleurs il a voulu bon là on suit un taxi il a voulu faire il a voulu faire la même avec sa tombe ouverte avec comment qu'il s'appelle un ambulancière je veux parler Nicolas Cage il est bien aussi mais c'est pas pareil évidemment si vous pouvez le voir n'hésitez pas je sais pas d'ailleurs si c'est dispo sur les plateformes c'est dispo sur Netflix ah sur Netflix voilà c'est ça ouais sur Netflix je suis tombé dessus sur Netflix je me suis battu un peu j'ai regardé ça impeccable quant à moi je vais parler d'une série qui est arrivée vendredi dernier sur Amazon Prime si vous aimez la série The Boys vous avez maintenant la série Jane V qui vient d'arriver donc vendredi qui a un spin-off de The Boys voilà et donc on suit notamment des jeunes gens des étudiants avec des pouvoirs bien sûr et qui étudie du coup à la Goldolkin University School of Crime Fighting qui est tenue du coup par Vought International la fameuse multinationale présente déjà dans The Boys alors au niveau des acteurs il n'y a pas réellement d'acteurs connus en tout cas moi je ne les connaissais pas spécialement on peut quand même citer qu'il y a quand même le fils d'Archner Schwarzenegger pardon Patrick Schwarzenegger qui joue devant on a également Jason Reiter qui est le fils de John Reiter voilà c'est le acteur américain vous avez dû voir dans beaucoup beaucoup de séries de films notamment mais sinon pour le reste effectivement moi personnellement je ne les connaissais pas aussi l'actrice principale elle s'appelle Jazz Sinclair elle est jouée dans les nouvelles aventures de Sabrina notamment voilà moi je n'avais pas regardé il y en a une autre également qui jouait dedans enfin voilà moi en tout cas les acteurs je ne les connaissais pas il y a d'autres acteurs également de The Boys qui reviennent dedans j'en dis pas plus mais du coup donc c'est un un spin-off qui arrive après la dernière saison de The Boys donc c'est une saison qui va compter 8 épisodes donc les 3 premiers sont déjà sont déjà dispo sur Amazon et donc pourquoi j'en parle puisque notamment on a quand même une petite vue sur New York dedans puisque le siège de vote international est à New York donc voilà il y a quand même un petit peu de New York dedans et honnêtement j'ai été quand même assez surpris j'étais assez réticent au début pour savoir un peu ce qu'ils allaient faire mais ils ont quand même réussi à garder l'univers et le côté déjanté du truc pour finalement raconter quelque chose d'assez sympa donc voilà au début je me suis dit chouette une nouvelle saison et ben non il va falloir attendre un petit peu il va falloir attendre un petit peu et du coup ça fait bien ça fait patienter donc et ouais assez cool assez cool donc on est pressé de voir la suite mais je vais peut-être attaquer ça en tout cas si vous avez aimé The Boys il y a des grandes chances pour que vous ayez effectivement Genevi qui est donc le spin-off issu de l'univers The Boys je pense d'ailleurs que vu l'univers assez large je pense qu'il y a moyen de développer d'autres choses également je pense voilà donc pour cet épisode merci merci beaucoup Fabien c'est à toi et puis n'hésitez pas à commenter liker partager aussi et puis à nous rejoindre sur les réseaux sociaux si vous souhaitez réécouter les épisodes bien sûr ils sont dispo sur toutes les plateformes sachez d'ailleurs qu'on a compilé un peu le truc alors sans les derniers épisodes enfin les deux derniers épisodes qu'on va mettre en ligne on arrive à peu près à plus de 60 heures non pas 60 heures 57 heures à peu près d'émission en tout donc il y a de quoi faire voilà si voilà plus de deux jours d'épisode ça va c'est pas mal il y a de quoi faire un trajet en train avec les retards exactement exactement mais ouais 57 heures de programme donc ça commence à faire donc si vous avez envie de rattraper votre retard ou tout reprendre depuis le début et bien voilà tout est dispo je crois qu'il y a pas mal de gens qui font ça parce que quand je regarde les écoutes oui ils les prennent dans l'ordre le premier épisode le premier épisode est souvent ouais c'est vrai c'est vrai est souvent dans le top 10 ou un top 5 ouais c'est vrai deuxième épisode aussi c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y a des gens effectivement qui prennent ça dans l'ordre ce qui est compréhensible dans le principe merci beaucoup en tout cas de votre fidélité et puis bah écoutez quant à nous on se dit à bientôt donc pour un prochain épisode merci Fabien à très bientôt et salut à toutes et à tous ciao 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 ciao